et bonjour à tous petite ouverture de colis ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais depuis deux ans la famille s'est agrandi alors je n'ai vraiment plus de temps du tout j'aimerais bien vous parler des jeux que je suis en train de finir que j'ai prévu de commencer etc mais je n'ai vraiment pas le temps ça va peut-être arriver je sais pas je promets rien du tout donc là j'ai reçu c'est un poster voilà je vous le dis c'est un poster dorothée magazine alors dorothée magazine les posters il y a de tout il y a de très bonnes illustrations il y en a des très mauvaises aussi qui sont juste des espèces d'impression d'écran dégueulasses il y en a d'autres qui sont beaucoup plus jolis et ce poster là je ne dis pas sur quelle série animée il provient mais c'est en gros c'est le seul poster dorothée magazine que je recherche depuis des années que je l'avais quand j'étais petit quand j'avais 8 ou 9 ans donc ça remonte et donc je l'ai trouvé sur une petite annonce voilà alors il est bien protégé donc je cherchais depuis des années vraiment je voulais vraiment ce poster retrouver ce poster là voilà dorothée magazine je disais il y a vraiment de tout alors celui ci c'est la plus de description hop on va le cacher alors il est dedans voilà voilà je suis très 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 content enfin pouvoir le procéder alors je sais qu'il y a déjà des trous de punaise ça sera pas une surprise alors j'ouvre hop là là ça c'est le dos voilà le petit puzzle voilà puzzle des jeux etc là je vois un peu par transparence et c'est bien le bon poster que j'ai reçu ça c'est une bonne chose je vous le montre d'abord d'abord je vous le montre pour que vous le découvriez avec avec les posters panini ou équivalent les posters de dorothée magazine c'est vraiment ce que j'avais quand j'étais petit et voilà un magnifique poster des chevaliers du zodiaque précisément les douze chevaliers d'or et là je le revois là ah oui ah bien sûr ils sont assez petits mais donc moi j'essaie de les mettre en valeur le poster dorothée magazine dans des cadres alors il y a des petits trous par-ci par là mais rien de bien gros mais c'était prévu et c'est vraiment pas une surprise donc là on les voit tous les douze chevaliers de côte de la balance et j'adore ces couleurs dans les illustrations c'est vraiment très 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 sympa c'est le poster que j'ai cherché depuis des années alors je suis pas tout le temps en train de chercher ce poster c'est de temps en temps je regarde et parfois je le trouve parfois je trouve pas parfois quand je le trouve était trop cher c'est pas la peine et là le prix était raisonnable donc c'était l'occasion de le prendre si je le prenais pas là j'aurais pu encore attendre des années voire ne plus jamais le retrouver donc moi j'aime bien ces décos là avec des choses d'époque voilà même si aujourd'hui quelqu'un vend un magnifique cadre ou un magnifique poster qu'il a acheté dans le commerce c'est un truc récent et ça n'a pas pour moi la même signification que de remettre en déco des choses que j'avais que quand j'étais petit allez magnifique je le regarde un petit peu parce qu'il y a des choses le sagittaire en armure bien sûr que l'armure saga des gémeaux alors par exemple c'est ça aurait pu jamais ça n'aurait pu jamais être une photo prise ou qu'on voit cette image là dans le manga avec canon canon pardon saga des gémeaux avec son armure docu la balance qu'il pose l'armure du sagittaire toute seule ce n'aurait pas été possible avec un débarrant le taureau bien plus grand que les autres et il est magnifique je suis vraiment très 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 content il ira très certainement à côté de l'album papa nini pour l'alchivet disodiac c'était SFC mais vraiment très 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 sympa je suis très 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 content allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo